bonjour à tous et toutes et bienvenue au good morning trading un trader par le trader je suis ravi de vous retrouver en ce lundi matin pour faire le point sur l'actualité boursière les perspectives de la journée alors très rapidement on risque d'avoir une journée peut-être un petit peu molle un petit peu calme à l'image de ce qui s'est passé cette nuit en asie on n'a pas eu grand chose pas beaucoup de volatilité le la bourse de tokyo notamment le nikkei a terminé en hausse de 0 56% donc si là dans le sillage de wall street 2 de vendredi on a une statistique japonaise sur l'économie qui était plutôt négative on a eu une contraction plus marqué qu'attendu de l'économie japonaise au troisième trimestre et ça n'a pas du tout affecté les investisseurs donc on reste toujours sur ce schéma là les mauvaises nouvelles ne font pas monter le marché se stabilise il est même progressé un petit peu au japon donc on est toujours sur cette forme de dynamique positive sur des plus hauts historiques de tous les temps donc sur les six prochains sommes pour sur les six prochaines semaines on pourrait finir l'année 2021 sur des plus hauts historiques pour fêter avec le champagne la la plus belle la plus belle hausse la plus forte hausse de tous les temps de la décennie sur les marchés sur les marchés boursiers on n'a jamais monté autant depuis depuis en dix ans donc on pourrait fêter ça et puis en 2022 peut-être avoir quelques quelques corrections si on a une inflation qui progresse alors ce qui est intéressant de voir c'est qu'on a l'inflation est vraiment prise extrêmement au sérieux puisque on a eu on a de rumeurs qui ont fuité notamment aux états unis il y aurait eu un débat la maison blanche sur la manière de lutter contre la hausse de l'inflation et certains responsables on n'en sait pas plus ce sont des sources bien informé c'est comme coluche ce sont des sources bien informé dont on ne sait pas réellement qui sait qui ont entendu deux personnes dont on n'a pas les noms qu'ils auraient dit que dans une réunion dont on ne connaît pas ni le lieu ni la date etc mais ce qu'on rapporte des analyses d'an z notamment c'est qu'il y aura eu un débat à la maison blanche la manière de lutter contre la hausse de l'inflation et certains responsables donc c'est pas qui aurait appelé à puiser dans les réserves stratégiques ou arrêter les exportations américaines de pétrole et ça c'est intéressant et c'est pour ça qu'on a un recul du pétrole parce qu'on il y aura quelques craintes sur une augmentation de l'offre donc si l'offre augmente et que la demande reste stable ça fait mécaniquement baisser baisser les prix et éventuellement un affaiblissement de la demande si jamais les états unis puissent dans le réserve stratégique les réserves stratégiques c'est entre guillemets du pétrole qui ne sert à rien qui ne sert qu'en cas de conflit ou qu'en cas d'énormes événements géopolitiques et chaque enfin surtout surtout les états unis d'amérique mais même en france on a des réserves de pétrole pour obtenir alors entre guillemets de quelques jours à quelques semaines en mode autarcique pour que la vie puisse continuer de fonctionner quand on bat en anarchie c'est à dire que l'on puisse avoir des réserves d'essence pour faire fonctionner les ambulances les voitures de pompiers les chars les voitures de police etc etc donc puiser dans ses réserves stratégiques ferait mécaniquement réduire la demande voilà ce qu'on va pas consommer deux fois ainsi de toute façon si on met de deux licences dans notre site les américains mettre de l'essence dans leur voiture que ça vienne directement d'arabie saoudite ou d'une réserve stratégique américaine ça change strictement rien la voiture roule donc mais c'est intéressant cette info j'ai trouvé très intéressante parce que ça montre qu'il ya une anticipation de cette possibilité d'inflation que l'on ne se refuse rien parce que puiser dans la réserve stratégique c'est quand même normalement quelque chose de stratégique c'est quand il ya des vraiment des gros événements géopolitique si jamais il y avait l'arabie saoudite les principaux pays de pétrole qui faisait un embargo sur les états unis qui refusent de vendre du pétrole aux américains etc etc ou qui est une guerre qui se déclenche dans les pays du golf entre je sais pas moi dubaï et et l'iran par exemple bon là c'est pour des raisons économiques et l'inflation mais c'est intéressant et ce ces simples rumeurs ont permis quand même de faire baisser le baril de brent qui perd 0 71% et le brut léger américain texas a perdu aussi 0 61% il se trouve tous les deux un petit peu au dessus de la fameuse barrière que je vous avais indiqué il ya déjà maintenant au moins deux mois des 80 dollars donc là on est le fameux niveau où ça peut aller pour l'inflation c'est très positif pour les pays producteurs de pétrole et 75 80 dollars tout le monde entre guillemets ils trouvent une un équilibre les pays producteurs s'enrichit peuvent nourrir leur population peuvent se développer et les économies on va dire très consommatrices de pétrole chine ou cde etc c'est pas un niveau qui permet d'asphyxier les les économies donc voilà on reste vraiment contact de ces 80 dollars et c'est pour le moment la meilleure nouvelle de la week-end on va rentrer en détail sur l'analyse technique n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne youtube à mettre des petits pouces à visionner les quatre webinaires que j'ai fait ce week-end sur la bourse de trading l'économie et l'histoire et on attaque maintenant sur notre analyse technique donc on y va notre 440 stable totalement stable envoyer les résultats sur sur futur malgré la petite hausse au japon ou en chine ils en sont entre moins 0 10 et flat donc il ya vraiment il s'est pas passé au grand chose et on est on voit un légèrement rouge sur très très léger sur les indices futurs européens et un tout petit peu vert sur les indices américains mais vraiment on est il s'est rien passé mais ce qui est intéressant c'est qu'il ne se passe rien malgré une mauvaise nouvelle au japon donc on est toujours sur un train qui est extrêmement extrêmement fort extrêmement puissant sur le cac 40 tant qu'il reste là là on le voit très bien depuis la journée de vendredi il essaye de se maintenir au dessus de l'âge au dessus de la middle r2 mensuel c'est vraiment un signe un signe fort alors qu'elle pourrait être son prochain objectif en cas de hausse il faut remonter assez assez haut on a le contact des 7100 on a vu ici qu'on s'est rapproché des 7100 on a une petite vague de baisse mais rien de bien de bien de bien méchant si on a continué ensuite de monter donc si on casse les 7100 c'est un petit peu le scénario assez possible on pourrait se stabiliser ensuite sur cette zone des 7100 ayant point en point d'attaque on a par rapport au cours actuel 1% de plus qui serait la résistance de deux mensuels au contact des 7150 7 1960 on peut y arriver cette semaine ou ou la semaine prochaine c'est pas entre guillemets délirant sauf si on a bien entendu une mauvaise nouvelle ou si les marchés américains se retournent ça poussera un petit peu plus au sud notre cac 40 et donc à un point de baisse sur le cac 40 et ben on est réellement extrêmement protégé par la résistance un mensuel le contact le contact des 7000 si on a un repli à attendre attendre le contact des 17000 et à 6990 et voir si si on repart la plus grosse crainte c'est qu'on soit jusqu'à la fin de l'année dont dans ce range là un range extrêmement étroit point bas 7000 points au record de tous les temps 7000 7150 et qu'on fasse du ping pong dessus pendant pendant plusieurs semaines mais en tout cas c'est extrêmement 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 calme le carnet d'ordre ne bouge quasiment pas il n'y a pas beaucoup d'échanges donc pour le moment ça sent pas la grosse la grosse journée sur le dax 40 on a exactement le même topo au contact de ces plus historiques il veut pas descendre il essaie de se maintenir au dessus de sa résistance un mensuel temps qui reste au dessus c'est un super signe est vraiment super signe aussi et puis bon s'il revient sous les 16000 points ça a été ça a été une bénédiction toute la semaine dernière ça a été une bénédiction même depuis quinze jours on retente on retente le coup si on voit si on voit que ça repart là pour qu'ils cassent les 16000 il faudrait vraiment qu'on ait de mauvaises nouvelles et que l'on se mette à basculer qu'on a un changement psychologique tout très 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 différent sur sur les indices on a juste une statistique aujourd'hui à 13h30 jmt qui est donc 14h30 l'indice d'activité empire cette est américaine qui est pas un indicateur un indice qui est particulièrement surveillé qui peut lier à l'inflation donc c'est ne va pas faire bouger énormément énormément le précédent ont été 1980 les experts l'attendent à 20 50 en augmentation voilà mais on n'a pas de données aujourd'hui en tout cas extrêmement extrêmement importante ça va surtout être demain avec des ventes au détail aux états unis qui est une statistique importante sont les ventes au détail du mois d'octobre et ça pourrait évaluer l'impact éventuel de la baisse des ménages puisque je vous rappelle que l'indice du michigan nous a donné que le moral des ménages américains était tombé au plus bas de dix ans pas ils nous font une petite déprime bob nous fait une petite déprime ken et barbie aussi donc c'est triste alors en sachant que les américains quand ils font une déprime c'est pas forcément grave pour la consommation puisque les français ont tendance à ce plus que tendance qu'on est premier pays au monde à consommer des anxiolytiques et compagnie donc on n'a pas le moral on prend des cachetons ce qui est un soutien d'ailleurs à l'industrie pharmaceutique française et les américains quand ils vont pas bien ils font chauffer la carte bleue donc c'est pas forcément un mauvais signe qui qu'ils aient pas le moral des américains ils vont peut-être encore un peu plus s'endetter et je vous rappelle quand même la base c'est que des américains qui s'endettent c'est bon pour le reste du monde parce que ça fait tourner des usines en chine ça nous fait aussi vendre nos produits nos services etc donc voilà ce qui est à surveiller c'est si ken et barbie n'ont pas le moral mais qu'ils se lâchent pour le black friday ce sera bon pour ce sera bon pour tout le monde donc c'est aussi pour ça que le moral des ménages est finalement beaucoup moins suivi qu'avant parce qu'on se rend compte que quand les américains le moral ils dépensent ils achètent quand ils ont pas le moral ils compensent ils achètent pas des médicaments ils dépensent aussi donc voilà c'est plutôt c'est presque une bonne nouvelle qui n'est pas le qui n'est pas le moral ce qui explique aussi que les marchés n'ont absolument pas réagi négativement au fait que le consommateur américain est un petit peu plus dépressif est au plus bas de ces dix dernières de ces dix dernières années on attaque que les autres indices du coup l'euro stock même chose lui c'est la résistance un mensuel alors il est pile dessus on voit qu'il est légèrement plus dans le rouge que les autres indices européens mais tout calme il est tout sage le point bas moi ce qui m'intéresserait c'est qu'on a un retour sur 4000 4300 et surtout 4250 le plus haut du mois précédent l'ami de l'air un mensuel le niveau 4250 ça vous lit là il ya de quoi se régaler mais très honnêtement c'est un espoir mais je n'y crois pas du tout faudrait qu'ils baissent de plus de 2% et demi il a faudrait vraiment qu'on est à de très très mauvaises statistiques le marché reste 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 depuis dix ans haussier et les plus haut historique ne lui font pas peur c'est vraiment la chose que je trouve très intéressante à noter d'autant plus que notre ami l'euro stock 50 c'est permis pendant que nous dormions sur noisement à une heure entre une heure et deux heures du matin de nous faire un plus haut historique de tous les temps donc ça va bien ça va bien qu'on fait plus haut historique sur les marchés futurs européens de nuit c'est tout va bien dow jones notre ami dow jones alors lui par contre sur les indices américains on a plutôt une vague une vague de baisse 1 la semaine dernière on a baissé on a une tentative de rebond assez net assez franche du collier vendredi pour le moment elle semble pas se confirmer alors quels sont les prochains points intéressants de contact si on continue la baisse notamment sur dow jones bon bah moi j'ai 35 1750 qui me font de l'oeil très précisément 35 1740 pourquoi parce que dans cette zone là on a la zone 750 on a le plus haut du mois précédent on a une belle me de l'euro mensuel et ça pourrait être vraiment un point d'appui pour essayer d'avoir un rebond de 50 100 points c'est intéressant donc là j'ai mis les alarmes dessus et j'attends ça avec à la fois impatience et espoir parce que on peut aussi comme hier comme comme la journée de jeudi vendredi entre guillemets nargué en restant un petit peu au dessus des 35 mille des 35 1800 en n'ayant pas des derniers kamikazes pour pour essayer de faire descendre à 35 1750 voilà je pense que je suis pas le seul à analyser qui à cet endroit là il y aura pas mal d'acheteurs et que les les éclaireurs les éclaireurs vendeurs ne se porte pas forcément volontaire pour aller casser les 35 mille les 35 1800 à surveiller en tout cas ici très belle zone potentiel de rebond pour notre ami le nasdaq car le nasdaq c'est je vais pas bien je vais bien je vais pas bien je vais bien toujours surveiller les gros gros poids lourd les 5 6 poids lourd sur le nasdaq la journée de mercredi on avait baissé apple était un peu dans le rouge microsoft était un peu dans le rouge et puis vendredi on a tout repris parce qu'apple était dans le vert et microsoft était dans le vert donc un aller-retour pour rien du tout si intéressant c'est qu'on n'a pas descendu encore sous le point bas et on est plutôt extrêmement à l'aise sur le sur le nasdaq puisqu'on a encore progressé progresser cette nuit de plus 0,14 on est au dessus des 15000 des 15 1200 je rappelle que cette zone là des 15 1230 40 on a été la chercher mercredi dernier et c'est à partir de là où on s'est mis un petit peu à baisser et là il s'est maintenu au contact de cette zone à la proximité de cette zone à toute la nuit s'enfaiblir donc 8h27 minutes d'affilée donc ça montre qu'ils sont peut-être prêts à aller rechercher un nouveau record sur les sur le nasdaq on le voit ici si on prend des bougies en une journée si elle se confirme un 7,7 bougies du jour en alkenashi elle est plutôt belle on a en d'autant plus vendredi une bougie d'indécision enfin pas une bougie d'un but d'indécision et de retournement de la tendance baissière donc on pourrait peut-être aller se rapprocher de la résistance un mensuel donc là s'il ya une bille sur une sur sur des sur des valeurs américaines c'est toujours les plus grosses et des plus grosses c'est toujours des technologiques d'autant plus que ils sont très sensibles à l'inflation et si on commence à avoir des rumeurs la maison blanche envisage de puiser dans les réserves stratégiques de pétrole pour faire descendre le le baril de pétrole voilà c'est intéressant alors je pense que cette annonce a été fait justement pour faire redescendre le baril de pétrole au contact des 80 dollars au contact des 80 dollars c'est pas inflationniste donc tout va bien dès qu'on va s'éloigner un peu plus des 80 commenter sur peut-être 85 qu'on va se rapprocher des 88 90 là ils vont en parler beaucoup plus pour essayer de faire baisser et si ça baisse pas ils vont puiser et là on aura une baisse parce que les investisseurs se sont dit ils en parlent beaucoup de puiser ils n'ont pas fait donc les cours peuvent continuer de monter et puis s'ils le font pour on revient à 80 dollars on respecte le gentleman t'agrément et puis tout le monde tout le monde est content donc voilà je pense qu'il ya de la manipulation politique mais en tout cas pression politique pour que ça reste à 80 dollars et donc ça veut dire aussi qu'au prochain sommet de l'opep on verra ce qui se dira mais bon les états unis les l'europe ont leur mot à dire c'est quand même les principaux consommateurs donc même si on n'a pas le choix c'est un petit peu ça c'est comme si on veut faire pression sur l'eau claire sur l'alimentaire en tant que consommateur on n'a pas beaucoup de moyens de pression parce qu'une finie même si les prix augmentent de manière très importante il faut qu'on mange donc on finira toujours par acheter le produit de notre fournisseur et pour les barils de pétrole ben on n'a pas non plus 5000 enseignes différentes pour nous alimenter en continu de notre essence noir qui est notre sang noir en fait sans ça on notre système s'écoule complètement voilà mais il ya toujours des moyens de pression politique et toujours si 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 et ça qui se trame ça je pense que voilà et quand on est un petit peu passé un peu trop au dessus des 80 la maison blanche envoie des signaux en disant attention attention pour appuyer dans nos stocks dans nos réserves stratégiques et tout le monde est content donc le nasdaq plutôt plutôt une orientation positif idéalement j'aimerais attendre un repli alors maintenant le repli je m'étais régalé la semaine dernière sur la zone des 16000 16 1940 16 1150 et la zone des 6040 et des 16 1050 bon bah voilà si on pouvait redescendre un petit peu sur ces zones là ça m'arrangerait serait beaucoup plus beaucoup plus facile pour prendre des ordres le russell alors lui il nous fait notre il nous fait notre comment dire un sacré range ce qui est plutôt rare pour le russell contact de la licence de mensuel il reste scotch et dessus depuis jeudi on voit la journée de vendredi il a absolument pas absolument pas bouger au contact de la licence de mensuel ça veut dire là aussi qu'on une sorte de gentlemen agrément que les prix sont à peu près correct on n'a pas d'essence pour on n'a pas de news d'essence pour faire monter à nouveau de manière au dessus des 2450 pour contact des records historiques le russell on n'a pas non plus de mauvaises nouvelles qui pourraient justifier une baisse ce qui est intéressant ici c'est qu'on voit la mi de l'air de mensuel à 2375 a super bien marché donc si on avait un reflux ça pourrait refonctionner aussi alors toujours pas avec la même amplitude mais comme le niveau a bien marché le mémoire à la la mémoire le marché pardon à la mémoire de ses points bas ou et de ses points ou beaucoup plus la mémoire forcément des points bas puisqu'on est en situation de traîne aussi c'est pour ça que je rentre à l'achat à l'achat à l'achat à l'achat à l'achat et je fais aucune vente et quand on aura un train de baissier très marqué je vendrais je vendrais je vendrais je vendrais et je ferai aucun aucun achat donc là on est toujours sur une sur une période plutôt positive haussière des mauvaises nouvelles on les met on les met de côté on n'y pense pas il n'y a pas trop de bonnes nouvelles mais ça n'empêche pas le marché de ce matin sur les plus historiques donc voilà ma technique c'est acheté sur repli un repli quand ça commence à repartir pour rester toujours toujours dans la tendance de fond alors ultra long terme long terme moyen terme middle middle long middle moyen terme court terme etc quoi qu'il arrive si vous prenez votre décompte de bougies quelle que soit votre unité de temps en une heure en cinq minutes même en une minute c'est beaucoup plus de bougies vertes que de bougies rouges donc voilà à vous d'en tirer aussi des conclusions je vous rappelle que je vous ai montré dans le good week trading par exemple sur le nasdaq depuis ces dix dernières années on a eu 91 % de moi aussi donc voilà c'est à dire que si vous achetez une nasdaq vous attendez un mois depuis dix ans vous avez un taux de réussite de 91 % et puis vous avez bien 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 très bien gagner votre vie pour l'instant on n'a aucun signal comme quoi il faut shorter du microsoft il faut shorter du google il faut shorter du apple tout va très bien pour eux merci madame la marquise voilà sur ce je peux pas vous en dire plus je vous encourage à mettre des petits pouces ne soyez pas avare vous êtes 350 en ce moment à me regarder simultanément gasp 167 petit pouce c'est pas gentil quand même à 168 merci régis et je vous en quittez sur un 3 pour à commencer tout en douceur tout en plaisir la semaine boursière portez vous bien et si vous avez l'oreille vous remarquerez une chose c'est très zazen a peut-être la plus belle chose dans ces trois mouvement que je viens de vous faire c'est les moments de silence entre chacun